Comme je l'ai dit au maire, suite au passage du cyclone Tami, j'attendais effectivement qu'il évalue un peu les dégâts qu'il a eus, les dépenses que la commune a eues, pour que nous puissions venir ici, tenir une commission permanente et accompagner la ville. Le président, il est toujours venu, je peux dire qu'on le connaît quand même assez bien aujourd'hui, parce qu'à chaque fois il vient, il passe, il est dans son rôle, il fait son travail, il nous a déjà accompagnés sur quelques dossiers, je pense qu'il continue à le faire, et roule au bravo ! Là on a été un peu sinistré du cyclone, et on se satisfait de sa venue, on est content, c'est bon présage pour la suite. Je veux tout simplement remercier la région pour la décision d'apporter cette subvention à la collectivité, suite à l'OA Grand Tami, qui nous a beaucoup impacté, je le dis, mais je le redis également. Donc ça fera un grand bien à la collectivité, et je dirais plus généralement, ça fera un grand bien aux désiradiens et des iradiens. Je sais que je peux toujours compter sur le président, j'ai toujours compté sur le président, il a toujours montré son soutien aux désiradiens depuis son arrivée. Ça nous a permis aussi de refaire un petit récapitulatif sur les projets antérieurs, parce que nous avons aussi pas mal de projets. On a pu visiter le stade, depuis quelques années, nous avons un affaissement du stade, donc il crée une inondation à chaque puits. Je sais que, je me le répète sans doute, mais que la région sera toujours à nos côtés, dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. La région, c'est au quotidien que nous essayons de régler les grandes questions qui concernent la Guadeloupe, et puis il y a eu quand même des opérations très intéressantes qui ont été retenues ce matin, en tout cas une très belle réunion, et je pense que c'est une initiative qui va être renouvelée, parce que nous aurons l'occasion de retourner à Marie-Galante et d'aller également au sein. Nous, les élus, nous devons donner l'image de responsable. Ici, aujourd'hui, c'était pour moi important, je suis hylienne Marie-Galante, donc île du Sud, et donc je voulais être là, côté du président de région, qui a, aujourd'hui, on voit bien qu'on a aidé, qu'on apporte une aide assez conséquente pour aider. Donc aujourd'hui, je suis très contente, et la mer était belle, donc il n'y avait pas de problème. La commune de la Désigrade a eu une subvention de plus de 500 000 euros, plus de 5-4 000 euros, pour pouvoir mener à bien un peu les travaux, pour pouvoir remettre l'île vraiment en état de marche. Donc c'est une belle satisfaction pour la Désigrade, d'accompagner la Désigrade. C'est du concret, la délibération a été prise ici à la Désigrade, le maire est très content, la population est contente, donc nous ne pouvons être plus contents aussi aujourd'hui.